... J'ai eu la chance de réagir aux travaux de ce matin avec des militants investis comme professionnels, comme bénévoles, comme agriculteurs sur ces questions de circuit court, de bio, de local, de transition. Aujourd'hui, il y a des collectivités, mais il y en a une essentielle, qui est l'intercommunalité. L'intercommunalité, dans les faits, va faire tout, la commune le reste. L'intercommunalité, dans les faits, va devenir bien plus importante que le département et la région, pour mettre en œuvre un certain nombre de services, pour mettre en œuvre un certain nombre de politiques. C'est de la responsabilité de ceux qui travaillent sur les questions agricoles et qui sont rassemblés au sein d'impact, de connaître, de comprendre comment vont fonctionner, ou comment fonctionnent et vont fonctionner, ces 1268 EPCI, établissement public de coopération intercommunale, de comprendre qu'ils vont fonctionner parfois de façon différente. De comprendre que, certes, on peut préférer avoir une fois une loi nationale qui imposerait la bio partout, ça fait juste 30 ans qu'on l'attend, et avec toutes les majorités différentes et variées, et là, on est dans une configuration, on est une majorité très différente, c'est jamais passé par en haut. Ou alors, on peut tenter de passer par en bas et d'avoir, finalement, ce qui est une bonne nouvelle, 1268 cartes à jouer. On ne gagnera pas 1268 fois, ça n'existe pas, mais il y a des endroits où ça va se développer, et ces endroits où ça va se développer, ça pourra servir d'exemple pour d'autres territoires voisins, et c'est un des plusieurs moyens pour développer ces transitions agricoles. On sent parfois quelques hésitations. Il y a la tentation de l'autarcie, de la communauté, du repli, enfin du repli, c'est un jugement de valeur, mais de se recréer un petit chez soi, hors de la sphère publique. Et sur la question du développement des territoires, ce qu'on apprend finalement, c'est que tous les sujets sont légitimes, mais ceux qui traitent de ces sujets-là ont court le risque souvent de l'illusoire centralité de leurs sujets. Alors ça veut dire quoi ? Demain matin, on ne rassemble que des militants des transitions agricoles, ils vous expliqueront très très rapidement que pour traiter la question de l'emploi, de l'environnement, du paysage, de l'identité locale, tout passe par l'agriculture. Demain matin, vous ne rassemblez que des acteurs de la culture, avec la même conviction et la même sincérité, ils vous expliqueront très très rapidement que pour réfléchir l'identité, le développement, le lien social, tout passe par la culture. Si on arrive avec une collectivité en disant « Écoute, pour moi, le bio, le circuit court, c'est un tout. Ça résout, c'est environnemental, c'est social, c'est politique, c'est économique. Et tu prends tout ou rien, la probabilité, c'est qu'ils ne prennent rien. » Si on rentre dans cette relation en disant « Si tu as une question économique, je peux être une solution. Si tu as une question sociale, je peux être une solution. Si tu as une question environnementale, je peux être une solution. » Ça ne déconstruit pas mon projet, mais ça le rend compatible, compréhensible par ceux qui ont d'autres préoccupations que celles d'accepter un projet politique. Le deuxième ingrédient qui est assez majeur qui est de dire « Aujourd'hui, il y a une commande sociale. » Aujourd'hui, des gens, quand on leur demande « Est-ce que vous préférez manger de la merde par chair ou manger un peu mieux ? » Quand ils en ont le choix économique, la capacité, de plus en plus disent clairement « Je préfère savoir à peu près ce que j'ai dans mon assiette. » Traçabilité. Je préfère, si j'ai le choix, si c'est produit à 1 000 km ou à 50 km, je privilégie ce qui est fait à 50 km. Et si ça contribue à améliorer l'eau, à améliorer l'environnement, à améliorer les paysages, à maintenir un foncier sur le territoire, si ça contribue à participer au développement de l'emploi, les gens, par leur portefeuille, votent assurément pour ce type de modèle. Dans la question agricole, je disais sous forme de boutade, ça me faisait penser un peu à « Esclaves, choisis ton maître. » Avec qui faut-il s'allier ? C'est une des questions. Finalement, sur le développement agricole, c'est soit les coopératives, c'est soit la grande distribution, c'est soit les collectivités, le tout-État, soit le client. Au bout du bout, je préfère bosser avec le client, parce que c'est mon voisin, parce qu'il me comprend, parce que je peux discuter avec lui, parce que ça peut être le meilleur ambassadeur. Et donc, plutôt que d'être sur une réflexion essentiellement tournée vers le politique, qu'est-ce que la collectivité, qu'est-ce que le politique, qui a une vision très française des choses, soyons un peu plus anglo-saxons, nous croyons un peu moins à la politique, croyons un peu plus à l'économie, croyons un peu plus au pouvoir du client voisin plutôt que du contribuable ou du concitoyen. Et il y a ces intercommunalités n'ayant aucun doute qu'elles seront assez sensibles à l'expression, l'émergence de cette demande, de cette commande sociale des clients du territoire. Et c'est ça plus facilement que la pertinence du projet qui assurera les transitions. Il n'y a pas de développement local sans élus. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des élus qu'il y a du développement local. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? On peut faire le choix de continuer à faire de l'agriculture sur son bout de territoire, mais ce sera du développement local et il ne faut pas aspirer à ce qu'il y a en plus des financements publics là-dessus. Si on veut s'inscrire sur son territoire, si on veut avoir quelques financements publics, si on veut avoir quelques moyens pour agir, ben oui, à un moment, il faut rentrer en relation avec les élus. Ça ne veut pas dire que les élus auront le monopole de la décision, mais il faut rentrer en relation avec les élus. Il n'y a pas de développement local. On ne peut pas être réellement acteur du développement des territoires sans être à un moment dans l'inter-relation, dans l'inter-connaissance avec les collectivités. Si on a la volonté réelle de développer, il faudra que ça se négocie, que ça se contractualise, que ça se coélabore avec la puissance publique. Et quand on a les citoyens, les contribuables, les clients dans la poche, c'est plutôt facile. Je pense que par cette inter-connaissance, par cette proximité, par ce lien, il y a tous les éléments pour favoriser un développement par-dessus la haie, un développement en voisinage, un développement en confiance. c'est dans leurrection. Sous-titrage FR ?